La critique du modèle Génus par Thibaut D'Amour, toujours en place sur sa page de l'IHES, se fonde sur l'idée, fausse, que les particules témoins, positives ou négatives, doivent emprunter les deux ensembles de géodésiques issus des deux métriques G+, et G-, ce qui montre qu'il n'a rien compris au modèle. Il n'existe présentement aucune théorie mathématique des géométries bimétriques à laquelle on puisse se référer. Les essais de D'Amour, 2002, Hossenfelder, 2008, Petit, 2015-2019, ne sont que des démarches heuristiques. Les essais des deux premiers ne produisent aucun élément susceptible d'être confronté à une quelconque observation. A l'inverse, le grand nombre d'observations dont le modèle Génus permet de rendre compte, plus d'une douzaine, accrues par les confirmations issues des premières images du James Webb Telescope, présence de galaxies entièrement formées, âgées de seulement 500 millions d'années, fait que celui-ci mérite plus qu'un rejet d'une construction douteuse. Pour tenter de rendre compte de cette présence de galaxies ayant des masses comparables ou supérieures à celles de notre propre galaxie, à une époque aussi reculée, les spécialistes en arrivent à envisager d'intégrer le modèle monde dans un nouveau modèle standard. Là, on est vraiment au fond de la dark science. Janus, affaire à suivre, et que les meilleurs gagnent. Effectivement, on a un modèle bimétrique qui n'a pas une prétention d'être de la haute rigueur mathématique, mais suite à une évolution de ton modèle, il y a deux équations. L'une qui comporte les masses positives et l'autre qui comporte les masses négatives. Donc on passe de l'équation unique d'Einstein à deux équations complètes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une qui concerne les masses positives et l'une qui concerne les masses négatives. Donc on a vu que le problème des runaways est résolu. Ça satisfait aux principes de conservation et d'action-réaction. Donc ça veut dire que les principes de base de la physique sont respectés. On peut faire de la physique. On peut faire de la physique. Ça va venir faire de la physique. En France, il y a eu une astrophysicienne, Hélène Courtois. C'est formidable. Voilà. Qui a mis en évidence une structure de l'univers. 2017. 2017. D'un nature. C'est Hoffman, Daniel Pomarède, Hélène Courtois. Et puis voilà, ils sont quatre. Il y en a un. Bref, bref de foudre. Bref, bref de foudre que j'ai connue dans le temps aussi. Ils ont fait une cartographie de l'univers dans un cube. D'un milliard et demi de l'année de lumière de côté. Alors ce qu'ils ont fait, disons que quand on présente l'univers en expansion, on a l'habitude de prendre un ballon qu'on gonfle et on met des confettis dessus. Alors soit les confettis sont collés au ballon, mais ce qu'ils ont essayé de montrer, c'est ce qui se passe quand les confettis bougent. Donc ils ont enlevé la loi de Hubble, enlevé l'expansion et on obtient les mouvements propres des particules par rapport à cet espace qui se dilate. Là-bas, on constate qu'on obtient ce champ. Alors il y a un attracteur qu'on appelle l'attracteur chapelet, où il y a une attraction des masses. Et puis il y a le dipôle repeller, où il y a une répulsion. Et ça correspond tout à fait aux deux équations. Il y a une équation d'Einstein qui correspond aux masses positives, c'est l'attracteur chapelet. Et puis le dipôle repeller serait représenté par l'équation correspondant aux masses négatives. Alors disons qu'à partir de là, on va reconstituer le sens des forces. Alors effectivement ici, on va mettre deux masses positives, comme ceci. Et puis ici, on va mettre deux masses négatives, comme ceci. Voilà, deux masses négatives. Et puis ici, on va mettre une masse positive et une masse négative. Et à partir de là, on va déterminer les forces. Alors, premier cas, je considère une partie de l'univers où il n'y a que des masses positives. Alors à ce moment-là, dans cette équation, ce terme est absent. Il reste juste quitté. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équation d'Einstein. Autrement dit, l'équation d'Einstein, c'est une des deux équations quand il n'y a que de la masse positive. Alors après, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai que de la masse négative ? Quand j'ai que de la masse négative, je me retrouve avec cette expression-là. Alors le tensor T, il décrit la source du champ. Il est négatif, puisque c'est de la masse négative. Mais moins par moins, ça fait plus. Donc ça redevient une équation du style Einstein, donc les masses négatives, elles s'attirent. C'est l'équation d'Einstein avec un signe moins. Avec un signe moins. Voilà, et tout ça, ça s'arrange. Alors évidemment, on a là les masses positives qui s'attirent, les masses négatives qui s'attirent. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'interaction. Alors à ce moment-là, on va me dire, qu'est-ce que je vais avoir ici ? Je vais avoir, donc, ça c'est le noir, j'ai ici mon expression comme ceci, et il va me rester le terme en racine de... J'ai le vert, et ici j'ai le tenseur comme ceci. Menu, le chapeau, tac, il reste ça. Donc, cette équation-là, elle va me permettre de déterminer comment réagissent les masses positives sous l'effet des masses négatives. Alors regardez, ici, il y a un signe moins, donc c'est une répulsion. Donc autrement dit, les masses positives vont être repoussées par les masses négatives. Maintenant, ici, je me place dans cette seconde configuration. J'ai ici des masses négatives. Comment vont-elles réagir quand elles sont soumises à des masses positives ? Bon, je me retrouve ici avec mon terme comme ceci. Ici, j'aurai le G qui se trouve là. Ça, c'est positif puisque c'est la racine des déterminants. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai un T, chapeau, menu. Donc, voilà ce qui illustre l'erreur de Damour. Ce terme-là est positif, mais il y a un signe moins. Donc autrement dit, les masses positives repoussent les masses négatives. Donc regardez ce que ça donne. Ici, je vais me retrouver avec ça. Voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai mon système de force qui correspond à ça. Et là, ça devient physique. Et là, ça devient physique. Elle se met à fonctionner. Il n'y a pas d'incorporation. Alors là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est se dire, mais qu'est-ce que je peux confirmer avec une chose pareille ? Alors déjà, une première chose, c'est qu'on a évoqué ça tout à l'heure. Lorsqu'on a une majorité de masses négatives, ce n'est pas qu'elles soient majoritaires numériquement. C'est qu'il y a un effet de masse apparente qui fait que ces masses paraissent plus lourdes. Elles agissent plus fortes. Donc, la dynamique de l'univers est contrôlée par les masses négatives. Donc, on a une accélération d'expansion. Première chose. Donc, premier point, accélération d'expansion. C'est un peu le raisonnement basé sur les masses négatives de la matière noire et de l'énergie sombre. Alors, on peut dire que ça remplace l'énergie noire. Oui, mais avec quelque chose de plus physique. C'est ce que c'est. Alors ensuite, il y a une chose, c'est qu'on a vu que les masses poussives et négatives se repoussent. Donc, là où il y a des masses positives, il n'y a pas de masses négatives et vice-versa. Donc, dans notre voisinage du système proverbe, il n'y a que des masses positives. Donc, autrement dit, le système Janus vérifie toutes les vérifications dans l'activité générale. Ça colle puisque ça devient... Alors ensuite, on va se dire, lorsqu'on a fait des simulations en 1992, on retrouve la structure lacunaire de l'univers en bulle jointive comme ceci. Donc, ça fait une troisième vérification, pas de problème. Ensuite, avec ce genre de choses-là, on explique les vitesses excessives dans les amas de galaxies. Donc, ça fait 4. Ensuite, les galaxies, elles sont confinées par la masse négative qui est autour. Et ça explique la stabilité des galaxies. Exactement. Donc, à ce moment-là, stabilité des galaxies. Et puis, on retrouve également leur courbe de rotation avec Champagny. Ça fait 6. Alors après, il y a un truc amusant. C'est que, qu'en est-il des effets d'antigravitationnels ? Alors, les effets d'antigravitationnels, on va se dire, voilà, j'ai ici une galaxie. Et puis, autour, j'ai de la masse négative. Comme ceci. Il faudra absolument que je change les... Voilà. Comme ça, je vais bien m'en repérer. Ça, c'est du vert. Donc, j'ai la masse négative qui est autour, comme ça. Alors, il y a une chose qu'on a fait, c'est que depuis longtemps, on s'est aperçu que les effets d'antigravitationnels... Alors, ici, je représente les photons d'énergie positive. Voilà l'effet d'antigravitationnel, comme ceci. Il faut savoir une chose, c'est que si on considère une lacune dans de la masse négative, c'est-à-dire un trou, comme ça, eh bien, à ce moment-là, l'effet gravitationnel sur les photons, c'est équivalent, c'est-à-dire qu'à une structure comme ça, ça produit un effet convergent. Donc, 4e, 7, ça explique... Les anomalies de l'antigravitationnel local. Voilà. Et alors, ensuite, il y a aussi une chose, c'est que... Ça explique le grand rappeleur et... Il y a un truc, c'est que nous, on est ici, au centre, et si on reçoit de la lumière de la galaxie très lointaine, cette lumière va être réduite par effet d'antigravitationnel négatif. Donc, prédiction, vérifiée par l'observation, les galaxies à grand redshift apparaissent comme des naines. Elles ont une luminosité qui est réduite. Allez, hop, un huitième. Ensuite, il y a une chose... La maturation aussi des galaxies, c'est-à-dire que, étant donné que la présence de la masse négative, il y a une compression, d'une certaine façon, qui entraîne une maturation accélérée. Oui, c'est sur le mode de formation des galaxies. Le mode de formation des galaxies, on en parlait tout à l'heure, ici, nous avons les conglomérats de masse négative qui se trouvent là, qui se forment et qui compriment la masse négative, la masse positive qui se trouve là. C'est ça. Elle est prise en étau, en quelque sorte. Elle est prise en étau, elle est prise en sandwich. Alors, à ce moment-là, elle est prise en sandwich. Et ici, ça a la forme d'une plaque. Donc, à ce moment-là, la masse positive est prise sous forme de plaque et très fortement comprimée. Et on a une excursion en température qui peut atteindre un million de degrés. Donc, autrement dit, on a une très forte compression. Et la plaque est idéale pour évacuer l'énergie de forme radiative. Donc, il y a compression, refroidissement radiatif très brutale. Et moi, ce que je dis, c'est que les galaxies naissent tous dans les premières centaines de millions d'années. Et c'est confirmé par les premières images du James Webb. Et ce le sera de plus en plus. Là, on a vu que ces jours-ci, on avait une galaxie qui était à 11 milliards d'années-lumière et qui avait sa structure spirale qui est tout à fait semblable à la Voie lactée. Alors, justement, tout à l'heure, j'ai dit que les galaxies lointaines apparaissaient comme des galaxies naines. Alors, qu'est-ce qu'en font les astronomes ? Ils se disent, bon, ils se forment d'abord des galaxies naines et après, elles s'accrètent pour donner des galaxies importantes. Donc, avec le télescope Webb, on s'attendait à trouver plein de petites galaxies naines et surtout en train d'entrer en collision. Et ça, on n'a pas trop vu du tout. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand il y a des données observationnelles nouvelles, on intitule ça des progrès. Regardez, nous avons énormément progressé. Ben oui, sur le plan observationnel, sur le plan théorique, ça casse tout ce qui est BFM, ça ne va rien. Ils vont reformuler tout ça, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver, mais ils remettraient sur le métier. Alors, donc là, on peut dire qu'une autre confirmation, c'est bien le fait que ça donne un modèle de formation des galaxies complètement différent. Alors après, on a vu aussi une chose, c'est que par des simulations, on retrouve la structure spirale. La structure spirale qui traduit un transfert de la quantité de mouvements détenus par la galaxie au profit de son environnement de masse négative. Il y a aussi l'homogénéité du rayonnement fossile dans ce cas. Exactement, l'homogénéité du rayonnement cosmique. Il y a aussi le fait que ça explique l'absence avérée d'antimatière cosmologique. La répartition inhomogène entre matière et antimatière. Voilà, et puis ça explique la nature des composants invisibles de l'univers. C'est de l'anti-hydrogène. Donc on voit, il y a plus d'une douzaine de confirmations. Ça mériterait débat. Ça mériterait débat. On arrive à un moment donné où, effectivement, on s'aperçoit, si on prend une discipline pour la physique quantique, quand Dirac découvre une énergie négative, la communauté scientifique attendait que moi. Et en fait, Dirac va l'interpréter comme de l'antimatière. Et à ce moment-là, il y a eu un temps de rejet, puis il y a eu un temps d'acceptation, puisqu'en 1932, Karl Anderson a prouvé que des particules qui avaient la même masse, mais qui avaient un signe différent, pouvaient être déviées par des champs magnétiques. Et donc, ça a été la preuve qu'il existait bien l'antiparticule de l'électron, le positron. Et donc, comme les masses sont identiques, l'enroulement en spirale devait être symétrique. Il y en a une qui partait à gauche, l'autre qui partait à droite. Et ça a été la preuve. D'ailleurs, ça a valu à Karl Anderson le prix Nobel de physique. Mais tout ça s'est produit très, très vite. Il a eu de la chance. Oui, mais on était dans une époque où il y avait moins de consensus scientifique, de notions d'hérétique. Voilà. Mais Dirac était considéré comme un hérétique, puisque je crois que c'était Niels Bohr qui avait fait comme remarque « La théorie de Dirac me paraît bonne pour capturer les éléphants. » Pourquoi ? Parce que vous allez en Afrique, vous accrochez la théorie de Dirac à un arbre, un éléphant arrive, il allie, il était sûrement surpris que vous pouvaient le capturer sans difficulté. Mais c'est souvent de boutade, mais ça montrait à quel point, pour eux, l'antimatière, ce n'est pas possible. Oui, mais ça a duré 4 ans. À bout de 4 ans, voilà. Donc il y avait un temps de maturation, ça a toujours été comme ça. La science avance, il y a des polémiques, des controverses. On va dire que c'est simple pour une discipline. Mais là, on n'a plus l'impression que la controverse qui a pu se mettre en place pour construire la physique quantique est du même en cosmologie. On a un consensus qui est considéré comme la version officielle et toute personne qui serait dans une version différente. Donc là, tu introduis un concept dérangeant qui est la masse négative, comme Dirac avait introduit la notion d'énergie négative. Et donc là, il y a une espèce de rejet. Alors en science, quand on fait un modèle, déjà la physique, ce n'est pas les mathématiques. Donc ton modèle, il n'a pas la prétention d'avoir une rigueur mathématique. Mais celui de Thibault-Dame-Rouna, non plus. Non plus. Surtout qu'il n'obtient rien, il n'y a aucun résultat. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit se confronter. On peut avoir une théorie, mais à un moment donné, c'est l'expérience qui tranche. Quand on a 12 preuves expérimentales, ça veut dire que le modèle, il doit être pris en compte. Voilà. S'il n'y avait aucun résultat expérimental, on pourrait dire que c'est fumeux. Mais on ne pourrait pas se dire que ça joue en ma défaveur, puisqu'il y a tellement de confirmations, ce n'est pas normal. Il doit y avoir un truc quelque part. C'est fou. Alors, ça nous amène à revenir sur la philosophie des sciences. La science avance par confrontation avec l'expérience. Ensuite, il y a le critère de Karl Popper, la réfutabilité. Ton modèle, on sait là où ça fonctionne, là où ça ne fonctionne pas. Et puis après, il y a un modèle qui avait été développé par le mathématicien Irmé Lacatheau. La science a un heuristique négatif. Par exemple, on est accroché à l'idée que seules les masses positives classiques existent. Les masses négatives ne peuvent pas exister. Et surtout, il n'y a que l'équation d'Einstein. Il n'y a que l'équation d'Einstein. Donc, on ne peut pas avoir une autre équation. Donc là, c'est une extension, on pourrait dire, du travail d'Einstein. Ça ne contribue en rien, le travail d'Einstein. Simplement, au lieu d'avoir une équation dans la deux, couplée. Et puis, ça relance aussi le travail sur les particules élémentaires. Et oui, il y a une chose en particulier, c'est qu'on échoue à quantifier la gravitation. Or, quand on quantifie le champ électromagnétique, ça n'est possible que parce qu'il y a des charges électriques positives et des charges négatives. Moi, je pense que si on introduit les masses négatives, on va quantifier les gravitations. Oui, c'est une piste. Une piste. Alors, voilà, la polémique est au cœur de la science, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait un arbitre, et l'arbrit, c'est l'expérience. Oui, absolument. Nicolas Testa, à un moment donné, s'était rendu compte que l'expérience était mise de côté au profit de la mathématique. Il disait, les scientifiques, aujourd'hui, ont délaissé la science au profit de la mathématique, qui se promènent d'équation en équation, et finissent par définir un monde qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Et c'est un peu ce qui se passe. On a des concepts qui ne font que renforcer l'obscurité, le doute, l'ambiguïté, l'énergie, son, matière noire. Il y a une vincennes de prétendants à cette matière noire, et on n'est plus sur des choses qui sont vérifiables. Donc, attention, la cosmologie n'est pas un domaine des mathématiques. Il y a quand même la contrainte, l'obligation. Et ça va s'arranger, comme pour l'équation d'Einstein. Par exemple, cette équation, elle était parlée avant qu'on fasse la dérégulation d'un grand gène. C'est Hilbert qui a fait ça. Et il y a meilleur un Hilbert qui dira, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ce que disait René Thôme. Il disait qu'à un moment donné, quand une discipline a atteint sa maturité, il y a toujours des mathématiciens qui la rendent plus rigoureuse. Exactement. On attend le mathématicien ou les mathématiciens qui rendront ce travail plus rigoureux. Et peut-être, tu as raison, que ces équations ne seront que des brouillons. Pour aller vers d'autres choses. Et en fin de compte, c'est Alain Coe lui-même qui le disait, le but d'un modèle mathématique, ce n'est pas forcément d'être juste, c'est d'ouvrir la voie pour que d'autres scientifiques puissent améliorer. Et finalement, il y a des nouvelles idées. Et des fois, de choses qui peuvent paraître des échecs, on débouche sur des choses innovantes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle Janus, c'est une révolution scientifique. C'est révolutionnaire. Le problème, c'est quand il y a une révolution, il y a une Bastille à prendre. Et là, malheureusement, en France, la Bastille, c'est l'Académie des sciences. Voilà. Bon, ben merci de l'éclairage. Voilà.